La Chine a annoncé mercredi qu'elle avait réussi à réaliser un test rare d'un missile balistique intercontinental dans l'océan Pacifique, une manœuvre susceptible de soulever des inquiétudes internationales concernant l'armement nucléaire du pays. L'ICBM, qui portait une tête factice, a été lancée par la force de roquette de l'armée populaire de libération à 8h44, heure de Pékin, mercredi, et était tombée dans la zone maritime prévue, a déclaré le ministère chinois de la Défense dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agissait d'une manœuvre de routine dans son plan d'entraînement annuel et qu'elle n'était dirigée contre aucun pays ou objectif. La Chine a informé les pays concernés à l'avance, selon un rapport spécial de Xinhua, qui n'a pas précisé la trajectoire du missile, ni où dans l'océan Pacifique il est tombé. Le lancement a testé efficacement la performance des armes et des équipements et le niveau d'entraînement des troupes et a atteint l'objectif attendu, a rapporté Xinhua. Un responsable de la garde côtière japonaise a déclaré avoir reçu un avertissement de navigation de la Chine lundi concernant des débris spatiaux dans trois zones, dans la mer de Chine méridionale, dans le Pacifique, au nord de l'île philippine de Luzon et dans le Pacifique sud. Mais il n'a pas précisé si cela était lié au test de missiles chinois ou non. Il est rare que la Chine lance des missiles à longue portée en mer, car elle préfère les tester sans avertissement dans des provinces isolées comme la Mongolie, ont déclaré les analystes entre temps. Merci.